Coucou tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous propose de réaliser un tuto pour créer un mini album avec une autre idée de couverture assez rapide à faire Ce sera une couverture plastifiée, vous savez que j'adore la plastifieuse, je l'utilise vraiment pour beaucoup de choses Et je vous avais déjà partagé pas mal d'idées avec celle-ci, donc en voici une autre C'est en tant que d'été Zibuline que je vais utiliser beaucoup de choses ici dans cette vidéo de chez Zibuline Mais j'ai aussi envie de vider ma boîte de chutes de papier, du coup les papiers utilisés ici seront que des chutes de papier en tout genre Alors j'ai sorti une pochette à plastifier que j'ai reniée au format que je voulais pour mon album Ensuite j'ai pris deux morceaux de papier aquarelle sur laquelle je vais faire quelques formes très simples et très faciles à faire au pinceau et à l'aquarelle J'ai envie de rester dans des tons très pastels car je ne veux pas que ce soit une couleur trop dominante ici Musique 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 Donc je fais des petits cercles, des cercles un peu plus gros et aussi un petit dégradé, même s'il est raté c'est pas grave Rien de bien précis ici et je sais que de toute façon ce sont les couvertures et donc par dessus il y aura plein d'embellissements J'ai juste envie de mettre cette petite touche d'aquarelle en avant pour mes couvertures Quand mes deux faces sont terminées et bien sèches, je ne vais pas faire l'arrière car ils seront recouverts Vous comprendrez plus tard comment Alors je vais les plastifier Je vais placer un papier totalement dans le fond de mon papier aquarelle Et l'autre totalement à l'ouverture en laissant 5 mm de papier plastique Donc au centre il y a bien une tranche de plus ou moins 1,5 cm où il n'y a rien du tout En faisant bien attention de ne surtout pas bouger les papiers, je vais les passer délicatement dans la plastifieuse Et je vais même le passer deux fois histoire que ce soit bien plastifié Musique Quand c'est fait, je plie déjà au niveau des papiers aquarelles pour donner vraiment une forme déjà à mon album J'ai ensuite sorti une sélection de chutes de papier Il y a beaucoup de papiers que j'ai dessinés moi-même et qui sont en fait des chutes de kit pour des albums que j'ai proposés en crop Donc c'est des papiers que je n'utiliserai plus Parce que non seulement c'est des chutes Mais donc du coup ici ce sera l'occasion d'utiliser ces petites chutes là Musique J'ai prédécoupé tout à l'avance et du coup j'ai commencé à coller Mais comme les choses n'étaient pas assez marrantes Ma caméra a coupé à ce moment là évidemment Du coup toute la première partie n'a pas été filmée Donc ce que vous voyez sur la gauche Je vais tout vous réexpliquer sur la droite Comment faire Donc d'abord avec une chute de papier blanc J'ai découpé ce format là de papier 9,5 cm de large Et dans les 9,5 cm il y a 3 cm qui est plié Les 3 cm seront collés contre ma couverture arrière Donc vous voyez que j'ai coupé aussi les angles plus loin dans le bord Au niveau de la languette Pour éviter que ça ne se voit Parce qu'en fait le papier rose est un peu plus petit Et donc du coup on voyait un petit peu cette languette là Le papier rose va se placer sur la languette du papier blanc Mais je ne vais pas le coller tout de suite Parce que je vais d'abord créer une pochette avec du calque Et donc pour pouvoir créer une pochette avec du calque Il n'y a rien de plus simple J'ai pris une chute de calque qui me restait Mais il faut qu'elle soit quand même assez grande C'est à dire qu'elle ne doit pas être plus petite Que la largeur de mon papier rose par exemple Je vais la placer simplement de travers Je vais retourner le tout Mon papier et le calque en même temps Et tous les petits bords Tous les papiers calque qui dépassent De mon papier rose En fait je vais les rabattre vers l'intérieur Et je vais coller le tout Et donc voilà comment je crée une pochette de calque Quand c'est fait Je vais ensuite pouvoir coller ce papier là Donc avec le calque Sur le bord blanc de mon papier blanc Donc voilà comment j'ai fait la partie de gauche Maintenant on va pouvoir enfin passer à la suite Donc sur ma page de droite Je vais créer une pochette aussi Mais avec un autre papier Donc c'est une autre chute de papier Que j'ai découpé à 9 sur 9 cm Donc c'est un carré de base Et j'ai aussi découpé de travers au niveau du haut Donc j'aime bien créer des pochettes Un petit peu de travioles Coupées comme ça en diagonale Ça apporte vraiment du rythme à l'album Je vais coller mon papier rose Et ensuite je vais créer ma pochette En mettant du double face très fin Sur les bords de ma petite pochette Sauf au dessus évidemment Pour qu'on puisse y glisser des choses On revient à la partie de gauche Donc j'ai créé une autre languette Parce que c'est pas fini Cette languette est de 21 cm de longueur Donc de hauteur Mais elle est pliée à 2 cm Pour pouvoir créer une petite languette Je vais mettre de la colle à l'arrière De cette languette de 2 cm Et ensuite je vais placer mon papier Contre celui de la couverture Et je vais simplement plier Ma petite languette à l'arrière Et le coller Ce qui va me permettre de créer En fait une ouverture Qui va s'ouvrir vers le haut Ça crée aussi du rythme En fait de faire des ouvertures Qui s'ouvrent dans tous les sens Que ce soit droite, gauche ou vers le haut Je vais ensuite recouvrir tout ça de papier Donc j'ai déjà tout découpé Au format que vous voyez à l'écran J'ai commencé à l'écran Cause I was scared of it all And isn't it glorious How love gets the best of us Yeah, I got feelings But I'm a tough one sometimes Pour maintenir l'ouverture fermée Je vais simplement glisser un trombone Pour cette petite pochette qui s'ouvre Je vais ensuite passer à la fermeture de l'album Donc je vais percer des trous avec ma croppe à d'ail Au centre de ma tranche transparente Et je vais mettre un trou en haut Et un trou en bas Donc ces deux trous Je vais ensuite placer dans ces deux trous Des œillets Comme d'habitude Toutes les infos qui concernent Le matériel que j'utilise Est mis dans la description de la vidéo Donc n'hésitez pas à jeter un œil Avec une chute de papier aquarelle Avec des taches d'aquarelle Qui me restaient vraiment dans mon Dans un de mes fonds de caisse Je vais créer en fait des tags Avec ça, donc des étiquettes J'ai découpé avec ce papier Trois étiquettes Je coupe les angles Pour les transformer en tags Et je vais ensuite Sur une chute de papier Créer des œillets en papier Donc je n'ai pas la perforatrice Pour faire des œillets Donc voici un petit peu ma technique Que je vous partage ici Donc j'utilise une perfor manuelle Qui fait des petits trous Des tout petits trous Et je vais faire trois petits trous Assez espacés sur mon papier Et ensuite avec une perforatrice ronde Pour faire des ronds Donc ici c'est un rond de 1 cm de diamètre Je vais perforer autour des petits trous Et donc voilà J'ai créé un œillet Je n'ai plus qu'à coller les œillets Sur mes tags Mais avant je vais perforer aussi Un petit trou sur mes tags Pour savoir exactement Où est-ce que je vais pouvoir placer Les œillets Maintenant on va passer A la décoration de la couverture Alors sur un fond de chute de papier Et d'une découpe papier d'eyes de fleurs Je vais placer mes étiquettes Mes petits mots Mes fleurs séchées Mes cachets etc Et tout ça est de chez Zibuline Le cachet couleur Mint Est vraiment un rappel Au fond aquarelle Que j'ai fait en début de vidéo Les fleurs séchées apportent Un petit peu de volume A la couverture et du relief Je crée donc ma composition Avec les étiquettes Les petits titres Et aussi avec l'alphabet Qui faisait partie de la collection Imprimable de chez Zibuline Que j'avais utilisé Pour une des vidéos précédentes De Zibuline J'ai ajouté un petit mot Que j'ai découpé toutes les lettres Enjoy Aux couleurs Aussi Mint Pour de nouveau faire un petit rappel Sur mon fond Mint Le cachet etc Je vais ensuite faire la fermeture Donc j'ai envie d'utiliser un élastique Donc pour finir J'opte pour un élastique rose Qui va ici faire un rappel Aux couleurs De l'intérieur de l'album Donc comme vous pouvez voir J'essaye tout le temps De faire des rappels Au niveau des couleurs Et j'essaye tout le temps D'utiliser les mêmes chutes de papier Pour qu'il y ait vraiment Une cohérence Sur tout mon album Ou mon carnet ici Et qu'on retrouve à chaque fois Ce même petit rappel De motifs de papier Ou de couleurs J'ai pas envie que l'élastique Passe en plein milieu De mon carnet Alors il va partir De l'oeillet Qui se trouve en bas De ma tranche Je le glisse dedans Et je fais un nœud A l'intérieur de ma couverture Et voilà simplement le résultat Juste en passant par dessus La fermeture ici Est en bas de mon album Ça donne vraiment un aspect Un petit peu carnet de notes Mais ça rappelle quand même Le traveleur Et voilà je vais pas vous faire Plus attendre que ça Je vais vous faire découvrir L'album et le carnet En entièreté Dans l'oeillet du dessus J'ai inséré Un petit pompon blanc Avec une breloque De chez Zibuline Et quand on ouvre le carnet On voit que j'ai ajouté Des titres un peu partout En respectant les couleurs Mint et rose J'ai ajouté quelques die-cuts Aussi de la collection imprimable Que j'avais toujours Et les étiquettes dorées De chez Zibuline Ce sont clairement mes préférées Parce que j'en ai mis partout Comme vous pouvez le voir On peut mettre dans ce carnet Des tickets souvenirs Des notes Des photos Ça peut faire office d'album A offrir D'une grande carte Avec plein de petits mots dedans Et de traveleur aussi Pourquoi pas Il est multi-usage Et la couverture Est super simple à faire Il n'y a pas de technique De marouflage ici Qui peut être assez long Simplement avec deux morceaux de papier Et une plastifieuse On peut faire une couverture Qui est rigide Et qui est assez sympa Et adaptable à tout thème Donc voilà J'espère que ce tuto vous aura plu En tout cas moi J'adore toujours autant Partager mes idées avec vous Et n'hésitez pas à me laisser Un petit commentaire Pour me dire ce que vous en avez pensé A très bientôt Dans une prochaine vidéo N'oubliez pas d'activer La petite cloche Pour être au courant De mes nouvelles vidéos N'hésitez pas à liker Commenter Et vous abonner A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada